Bonsoir, il semble qu'aujourd'hui, ce soit entré dans les mœurs, on est de plus en plus tard chez les parents, garçons ou filles, indifféremment. C'est entré dans les mœurs, dans nos habitudes de vie, on reste parfois si tard chez les parents qu'on s'y retrouve parfois vers les 30 ans. Ça, c'est presque banal, mais vivre en couple chez sa mère, comme si de rien n'était, comme si on était encore un jeune étudiant, ça, c'est tout de même beaucoup plus choquant. C'est ce soir l'histoire de Linn, son histoire maintenant, ça va savoir, on accueille Linn. Linn, bonsoir. Linn, vous avez 28 ans, vous êtes comptable. C'est bien ça. Et vous en avez assez. Ce qui se passe chez vous, à la maison, ce que vous vivez, vous trouvez que ça ne va pas, qu'il faudrait que ça s'arrête, qu'ils comprennent enfin. C'est bien ça, oui. Racontez-nous votre histoire. Donc en fait, il faut savoir que j'ai un frère qui a 27 ans et qui ne veut absolument pas travailler. Donc il se dit artiste parce qu'il joue un peu de la guitare et maman lui paye son loyer, ses charges, toutes ses courses et vient en plus faire le ménage. Et c'est vrai que ça m'exaspère très fort parce que je trouve qu'à 27 ans, on devrait s'assumer en fait. Mais il vit où alors ? Il vit dans un appartement que maman loue. Ah bon ? Oui. Maman loue l'appartement. Voilà, c'est exact. Elle paye le loyer. Elle paye les charges. Oui. Lui refuse de travailler ou ne travaille pas ou fait des petits boulots, il fait quoi ? En fait, il fait des petits boulots de temps en temps, mais ça ne dure jamais plus de 15 jours. Donc chaque fois, il y a une excuse, soit c'est le patron qui n'est pas sympathique, soit l'horaire ne lui convient pas, soit ce n'est pas assez payé. Donc il y a toujours une excuse pour ne pas travailler en fait. Et ça a toujours été comme ça tout au long de sa vie ? Oui. Il a toujours eu un tempérament un peu paresseux ? Oui. Alors qu'est-ce que vous souhaitez faire ? En fait, j'aimerais bien que maman ouvre les yeux et qu'elle arrête de l'aider en fait. Et vous pensez que c'est bien de dire à sa maman de ne plus aider son garçon ? Vous pensez que c'est rendre service à l'un et à l'autre ? Oui, à l'un et à l'autre, c'est sûr. Parce qu'à 27 ans, il doit s'assumer de toute façon. Bon. Si maman venait à disparaître, il ne ferait plus rien en fait. Bon, mais vous avez, j'imagine, essayé de parler avec votre frère. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous avez ce genre de discussion avec lui. Il dit quoi ? Avec mon frère, je n'en ai jamais parlé, mais j'ai déjà essayé d'en parler avec maman qui refusait en fait que j'en parle avec lui parce qu'elle disait que ce n'était pas mon problème et qu'elle trouvait ça normal. Elle trouve que c'est normal d'aider ses enfants le plus possible. Mais là, ça va au-delà de ce qui est raisonnable. Mais pourquoi fait-il ça ? C'est parce que c'est pratique ? C'est parce qu'il trouve ça chouette en fait. Pour lui, c'est très bien comme ça. Il peut être avec ses copains toute la journée, de temps en temps faire sa guitare. Et il dit à maman qu'un jour, il sera un grand guitariste. Et maman le croit. Maman le croit. Et vous savez, qu'est-ce qui vous choque le plus ? C'est que votre maman vous aide, vous ou pas ? Non, maman ne m'aide pas. Du tout ? Du tout. Bon, elle ne vous a jamais aidé. Vous avez l'impression que son deux poids, deux mesures, qu'elle est trop gentille avec lui. Et est-ce que vous avez parfois le sentiment qu'elle n'est peut-être pas assez gentille avec lui ? Non, ça non. Enfin, ça va ça, mais je trouve qu'elle est trop gentille avec lui. Elle lui fait passer trop de choses en fait. Vous feriez quoi à sa place ? Vous lui diriez quoi ? Vous lui diriez, va-t'en, débrouille-toi ? Non, pas va-t'en, mais qu'il se débrouille. Qu'il se débrouille tout seul. Qu'il se trouve un petit travail, qu'il continue sa guitare sur le côté s'il en a envie. Mais qu'il laisse maman un peu faire sa vie en fait. Ce maman est veuf depuis dix ans. Et elle pourrait partir en voyage avec ses copines ou faire plein de choses. Et elle ne se consacre qu'à lui en fait. Vous ne lui en avez jamais parlé ? De temps en temps, j'essaye, mais il s'énerve et il dit que ça ne me regarde pas. Donc, que je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, Vincent vit comme un étudiant, après trente ans alors qu'il n'est pas étudiant, qu'il ne travaille pas. C'est même mieux qu'un étudiant. Vincent vit seul ? Non, il vit avec sa petite amie, qui elle travaille en fait. Ah bon ? Et l'amie de Vincent, elle, elle dit quoi ? Ah ben, elle sait très bien comme ça. Elle trouve ça plutôt bien. Elle n'a rien à faire. Ouais, ben tiens. Vous ce soir, vous souhaitez dire quoi et à qui ? Ben, j'aimerais bien que maman comprenne que ce n'est pas rendre service à Vincent de continuer dans cette situation-là. Et j'aimerais que Vincent grandisse. Ouais. Qui prenne un peu sa vie d'homme. Je ne sais pas si Vincent arrivera à grandir devant nous. Mais ce que je sais, c'est que vous allez pouvoir le dire à Marie-Louise, votre maman, devant nous. Marie-Louise ! Marie-Louise, bonsoir. Bonsoir. Marie-Louise, Lynn vous aime bien. Je crois qu'elle vous aime plus que bien. Je crois qu'elle vous aime beaucoup. Oui. Et nous savons que vous aussi vous aimez beaucoup, vos enfants. Mais pourtant, elle trouve que vous n'avez pas raison. Elle trouve que vous avez même tort. Vous voulez bien tenter de parler à votre maman ? En fait, maman, je t'ai fait venir ici pour te dire que je n'accepte toujours pas la situation avec Vincent. Je trouve que ce n'est pas normal. Mais écoute, il ne va pas encore recommencer là-dessus. Mais si, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ça se passe comme ça. Il a 27 ans. Oui, je suis d'accord. Mais bon, il a une passion. C'est la musique, la guitare. Il grave trois accords. Non, il joue quand même bien. Oui, c'est une question de point de vue, ça. Il n'a jamais fait de concert, il glande toute la journée, il ne faut rien, quoi. Mais écoute, bon, moi je suis là, je peux aller un petit peu l'aider. Si c'était toi, je ferais la même chose. Si c'était toi qui étais dans la bataille. Mais tu dois passer à toi et passer à lui. Ligne, vous ne l'avez pas beaucoup aidé. Non pas que ce ne soit pas bien de ne pas l'aider parce qu'elle n'en a pas eu besoin. Elle s'est assumée. Ce qu'on vous dit ce soir, c'est est-ce que vous, bon, la fibre maternelle, c'est bien, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on se moque un petit peu de vous et qu'on vous exploite presque et que ça, ce n'est pas bien ? Non, 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 c'est moi qui ai proposé, tant qu'il n'a pas de travail, bon, ça aurait été le cas de ma fille, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, enfin, il touche quand même un petit peu du chômage. Julie travaille, donc la moindre des choses, ce serait quand même qu'ils payent leur loyer et leur budget du ménage, quoi. Bon, je suis toute seule à la maison, il n'y a rien qui bouge, donc je ne vais pas éplucher de pommes de terre pour moi, je le fais pour trois, je vais chez eux et on mange nous trois. Oui, mais tu ne dois pas le faire tout le temps. Tu pourrais aussi aller chez eux manger, que ce soit elle ou lui qui fasse le dîner quand même. Mais disons qu'à la mort de papa, chacun ressent un décès un petit peu à sa manière. Mais il y a dix ans, maman. Oui, mais il avait dix-sept ans, justement, c'est un laitage pour un garçon à cet âge-là, je trouve. Donc il ne grandira jamais, ça va rester comme ça, de vite à m'éternes. Si, si, il faut lui laisser le temps et je t'assure, un jour il va nous étonner. Mais ça m'étonnerait très fort. Si, je t'assure. Alors je ne pense pas. Je pense que si nous on ne l'aide pas à le pousser dans la vie active, jamais il ne s'en sortira. Si, je t'assure que ça va aller. Là, je pense que tu te trompes, maman, vraiment. Non, non, non. Lynn ? Oui ? Regardez comme votre maman est embarrassée. Certes, vous ne lui reprochez pas grand-chose. Vous lui reprochez d'être trop gentille, d'être trop maman, d'être trop naïve, d'être trop... En fait, je trouve mon point de vue, c'est qu'elle devrait le laisser prendre sa vie. J'estime que ce n'est pas un service qu'elle lui rend, en fait. Il a quand même 27 ans, il vit en ménage. Donc il devrait quand même un peu s'assumer. Même si elle l'aide de temps en temps, parce que ça lui fait plaisir et qu'ils peuvent se voir, il y a quand même... Pour moi, je trouve une limite. Marie-Louise, oui, pour vous, ce n'est pas du tout comme ça que vous voyez les choses. Oui, mais ce serait... Ma fille, ce serait la même chose. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle semble dire. Je ne pense pas. Je pense que tu as toujours été plus maternelle pour lui, parce que c'est un garçon et que... Je ne pense pas, non. Je vous ai élevé de la même manière, je vous ai éculqué les mêmes... Mais nous ne sommes pas pareilles, quand même. Non, mais personne n'est pareille. Tu as fait de très bonnes études, tu as un bon métier, ton mari également. Et... Ce n'est pas une excuse, je trouve qu'il doit se trouver un petit boulot et continuer sa guitare. Ça, c'est vrai. Si sa passion sait sa guitare, mais tant mieux qu'il évolue là-dedans. Mais il fait quand même des petits boulots. Et puis quand... Pas plus de 15 jours, maman. Il vient un petit peu m'aider aussi. Oh, jamais. Dès qu'il arrive, c'est les pieds sur la table. Non, bien souvent. Oui ou non ? Oui, il vient m'aider. Il vient m'aider. Mais il met les pieds sur la table où il vous a dit de la vérité, maintenant, et à votre fille, à nous. Oui, je sais, il met les pieds sur la table. Mais si j'ai un petit... Je ne sais pas, moi, le robinet qui fuit, etc., c'est à lui que je le demande. Non, il n'a que ça à faire, quand même. Lui, il se lève à quelle heure ? 13h. Marie-Louise ? Au minimum. Marie-Louise, il se lève à quelle heure, Vincent ? Je ne suis pas toujours chez lui pour le voir, mais bon... Et puis quand vous arrivez, vous ne faites pas de bruit pour ne pas le réveiller, n'est-ce pas ? Oui, j'ai la clé de l'appartement. Mais vous n'êtes pas prête à lui dire... J'ai la clé de l'appartement. Arrête, trouve-toi du travail, assume-toi. Mais il en cherche du travail, il fait des petits boulots. Moi, j'aimerais que vous tentiez de le lui dire, quand même. Oui. Vous pensez que c'est possible ? On va essayer. Vous pensez que c'est possible, qu'elle va y arriver ? J'espère. Oui. Voici Vincent ! 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 Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vincent, vous avez 27 ans. On parle beaucoup de vous depuis tout à l'heure. Vous avez une sœur qui n'est pas tout à fait d'accord avec votre façon de vivre. Et puis, une maman qui, apparemment, vous pardonne tout et pense que vous êtes le petit fiche chéri. Vous le vivez comme ça ? Vous le ressentez comme ça ? Non, moi, ça va. Moi, j'ai ma vie peinard, tranquille. Ah bah oui, oui. Oui, ça, c'est vrai. Je vois pas... Je vois pas où est le problème. Le problème, c'est qu'à ton âge, il faudrait penser à s'assumer tout seul, à se trouver un petit boulot et assumer sa femme. Moi, je suis bien comme je suis... Ah bah c'est sûr, tout le monde serait bien. Je suis tranquille. Tu es sur la table toute la journée, rien à faire. Non, mais déjà pour le décor. Moi, j'aimerais savoir si ce que nous a dit Linn est la vérité. Est-il vrai que vous vivez dans un appartement plutôt payé par maman ? Est-il vrai que maman s'occupe de tout ? Ou presque tout ? Oui, presque tout. C'est vrai que maman s'occupe presque tout. En dehors de votre vie personnelle, j'imagine que le reste, c'est maman qui s'en occupe. C'est vrai que maman est toujours près de moi quand j'ai besoin d'elle, elle est toujours là. Vous trouvez ça bien, vous ? À partir du moment où ça ne me dérange pas, maman et moi, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas où est le problème. Maintenant, ça dérange Linn. Mais bien sûr que ça dérange. Mais pourquoi ça la dérange, Réaline ? Ça la dérange. Elle, elle est habituée, elle a une vie de famille qui l'ennuie peut-être avec son mari, ses enfants, avec son boulot. J'ai une vie équilibrée. Je vis avec mon mari, j'ai deux enfants, je suis comptable, je m'occupe de mon ménage et je fais vivre ma famille. Là, le problème. Tu es toujours dans ton ordinateur, tu t'ennuies dans ta vie. Mais tu ne fous rien, toi. Tu ne fous jamais rien, quoi. Tu glandes du matin au soir, ta copine n'est même pas capable de te faire à bouffer, tu ne trouves même pas du boulot. Et c'est maman qui fait tout, quoi. Du boulot, du boulot, du boulot. C'est ça que j'aimerais. Écoutez, quand maman, c'est vrai, me paye l'appartement... Elle paye tout. Ligne, pourquoi tu ne trouves pas du travail, alors ? C'est facile à dire. Toi, tu fais la maligne comme ça. Trouve-moi du travail, j'irai travailler. Pourquoi ? Pour que dans 15 jours, tu arrêtes et que je me ridiculise devant les gens que je connaisse. Je t'ai dit si... On a déjà essayé. Si rien ne me convient dans les boulots que tu me trouves, avec tes boulots à 2 francs, là, moi... C'est le même barème pour tout le monde, hein ? Bonjour. Je suis désolée, hein ? Il faut bien commencer quelque part, c'est tout, hein ? C'est bien de vivre au crochet de la société, au crochet de maman, hein ? Moi, je trouve que je ne profite pas de maman, et moi, j'estime que c'est de la jalousie de ta part, ça. Tu ne t'occupes jamais de tes affaires, et tu es jalouse. Tu es jalouse que maman... Ce sont mes affaires, je suis désolée. Moi, je trouve que c'est de la jalousie. Non ? Occupe-toi de tes affaires. Vincent, est-ce que, enfant, votre soeur est jalouse de vous ? Est-ce que vous êtes déjà l'aîné un peu... Elle a toujours été jalouse, toujours, toujours, depuis qu'on est tout petit. Elle a toujours été le petit chouchou, et c'est vrai que papa était plus tourné vers moi. Maman était plus tourné vers Vincent, et papa plus vers moi, en fait. C'est ça qu'à la mort de papa, ça a... Ben oui, vous n'avez plus personne pour vous défendre, vous. Oui, en plus, et puis... Maintenant, tu peux le dire, papa était toujours avec toi. Mais bien sûr que papa était toujours avec moi, mais ce n'est pas une raison... Et moi, rien du tout. ...pour que maman... Ça ne te rend pas service, je suis désolée. Écoute, si j'arrive à trouver l'amour chez maman que papa ne m'a pas donné... C'est pas une question d'amour, non, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Je ne profite pas d'elle, moi, je ne profite pas d'elle. Elle me paye l'appartement, oui, mais c'est pas moi qui lui demande, c'est elle qui vient bien payer. Tu ne trouves pas que ça te dérange ? Ça ne te dérange pas d'à 27 ans, vivre au crochet de ta maman ? Tu n'as pas une satisfaction personnelle de t'assumer, dans ta vie d'homme et dans ta vie de couple ? Moi, je vis comme ça, tant que ça ne dérange pas maman, tant que ça ne dérange pas ma petite amie... Tu ne trouves pas ça dérangeant, maman ? Qu'à 27 ans, il ne se bouge pas, quoi. Marie-Louise, c'était la question que je souhaitais vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous avez entendu ? Je me rends compte que ça peut poser des problèmes à l'avenir. Je crois que... Vous êtes un peu gênée ou pas, Marie-Louise ? Oui, Marie-Louise, est-ce que vous... Je vais faire un petit effort, quand même. C'est-à-dire ? Je ne suis pas sûre que vous soyez tout à fait convaincue. Est-ce que ce sont des mots ou est-ce que ces mots, vous allez les traduire dans des faits ? Non, je vais un petit peu m'expliquer avec mes deux enfants. Et tout doucement, je vais me retirer un petit peu de leur vie, de leur vie de mon fils et de ma... Je vais dire ma belle-fille. Et à ce moment-là, peut-être que je ne veux pas qu'il y ait des conflits entre mes deux enfants à cause de ça. Merci à vous et bonne chance. Bonsoir, Nicole est pas de Bruxelles. En fait, je voulais demander à Vincent comment ta copine vit, celle-là, parce que franchement, ta maman est sur le dos tout le temps. Mais ma copine, elle ne se plaint pas, donc elle est contente comme ça, elle est contente d'être avec moi. Elle ne se plaint pas, donc... Non, parce que peut-être elle ne se plaint pas, parce que ta maman apporte de l'argent, mais quand même, c'est elle qui fait son ménage, des choses comme ça, c'est quand même... Non, mais c'est ça que j'ai dit. De temps en temps, donc, maman vient à la maison, elle fait le ménage, elle fait... Ma copine, elle travaille en journée. Le soir, quand elle rentre, elle n'a pas tout le boulot à faire la maison, mais ça l'arrange aussi. Donc, je ne vois pas, je ne vois pas les problèmes. Bonsoir, Michel de Bruxelles. Je voulais vous demander, Marie-Louise, qu'est-ce qui vous retient tant de lâcher votre fils et qu'est-ce qui vous fait peur ? Mais je n'ai pas peur de le lâcher. Pas du tout. Je l'aide, comme j'aurais aidé ma fille. Oui, je comprends, mais ceci dit, vous maintenez, vous entretenez quand même une relation pour l'instant. Oui. Et donc, c'est que peut-être il y a quelque chose qui vous retient, en quelque sorte. Et j'aurais souhaité savoir ce que c'était. Peut-être l'absence de mon mari, que je retrouve en lui. Merci. Oui, André de Tournai. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous ne croyez pas que l'état de nécessité est de nature à provoquer un élan artistique, à l'amener à se débrouiller ? Et à contrario, est-ce que vous ne croyez pas que si tous ces besoins sont satisfaits à domicile sans devoir bouger, pourquoi voulez-vous qu'ils bougent ? Oui, finalement, peut-être bien. On va faire un effort. On va se réunir, nous trois, et on va en discuter, de toute façon, et nous quatre avec Julie également, parce qu'elle est comprise dedans au ciel. C'est peut-être délicat d'oser s'immiscer dans la vie de famille, mais peut-être aussi que de la discussion naîtra quelque chose de mieux. C'est en tout cas tout le mal que l'on vous souhaite. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501